hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui l'angle de vue est différent écoutez j'ai installé la caméra beaucoup plus haut pour une simple et bonne raison petite vidéo unboxing j'ai vraiment beaucoup de choses donc ça va être une vidéo unboxing amazon aujourd'hui j'ai d'autres trucs de wish mais ça je ferai une autre vidéo parce que juste avec amazon j'ai quand même commandé beaucoup de choses puis c'est ça là je vais vous montrer en même temps j'ai commandé des choses pour une nouvelle méthode de classement pour mes diamants lorsque j'ai terminé mes diamond vending parce que j'ai mes petites boîtes que je conserve mes diamants dedans je vous avais déjà montré j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça c'est que ça prend de la place donc j'ai fait quelques petites recherches et tout puis j'ai eu une idée donc je me suis dit tiens je m'équipe pour ça donc je vais vous montrer j'ai vraiment beaucoup de choses donc une boîte je vais juste ok bon on voit pas bien mon adresse là j'ai ça aussi j'ai ça aussi c'est fou j'ai commandé plein de choses et je crois que j'ai fait ça en deux commandes c'est arrivé un paquet de colis comme à l'habitude donc ce que je vais faire je vais garder là pour la fin la méthode de je sais qu'est ce que dans les colis là à peu près donc je vais déboucher ça ici en premier ça je vais le garder pour après parce que ça je sais que c'est ma nouvelle méthode de classement donc je vais mettre ça de côté là j'y reviendrai plus tard dans la vidéo parce que je vais les déballer puis tout de suite je vais en faire quelques-uns là je vais comme l'assembler vous allez voir donc tiens je vais y aller avec celui-là ça c'est le plus vieux que j'avais reçu je les ai vraiment pas ouverts là sont vraiment scellés je les rouvre live je les rouvre live avec vous là c'est plus abonneux donc un nouveau livre à colorier donc vous comprenez pourquoi langue de vue là c'était pour vous montrer ma pile j'avais du stock donc un nouveau livre à colorier de Edwina McName je peux tu voir quelle maison d'édition non je ne l'ai pas décrit dedans bon voyez vous c'est marqué ici à l'intérieur manufacturé par amazon.ca donc eh bien c'est peut-être quelque chose qui se retrouve juste sur amazon ok il y a un site ok donc à ce que je vois là j'ai des pages en noir en arrière d'après moi ces pages là c'est si j'utiliserai peut-être de la peinture aquarelle ça se peut-tu ou justement pour la faire au cran en fait c'est la première fois que j'ai un livre derrière des pages comme ça et noir donc d'après moi c'est justement pour si tu as des crayons qui passent au travers donc c'est ça c'est coloring book pour adultes le stoner donc toutes sortes de choses un peu ma foi bizarre donc je sens que je vais m'amuser ah est ce que c'est ok je lis ici dans le fond puis si je viens voir les pages qui sont en noir à l'arrière c'est les mêmes dessins je crois ça se peut-tu? oui c'est ça sauf avec le fond noir donc tu sais il y en a un que je vais pouvoir faire au crayon de bois ça passera pas au travers à rien puis si j'ai des crayons feux qui marquent ou quoi que ce soit ben ça ça va être merveilleux donc c'est le fun ça puis en même temps je vais pouvoir les refaire deux fois s'il y en a que je trouve vraiment beau ah oui il y a du stock dans ça là ça va être oui j'ai vraiment hâte là ça va être ça c'est quelque chose plus dans mon genre ah 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 donc un nouveau livre à colorier ensuite ce colis là ici je vais le ouvrir ici ta dam ah 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 deux nouveaux livres à colorier donc c'est ça j'en attendais trois là par amazon j'avais reçu le premier il y a quand même un bout puis j'attendais ces deux là là ça a été un petit peu plus long euh donc celui là ici 50 mandalas triangles euh pourquoi parce que j'ai déjà un livre de mandalas les mandalas sont tous ronds à l'intérieur je me suis dit tiens pourquoi pas c'est vraiment hors du commun c'est pas nécessairement oui c'est des symboles qui se ressemblent mais c'est pas comme un mandala que tu sais c'est tout tout est symétrique là donc c'est pour ça je me suis dit tiens ça va faire vraiment différent donc c'est ça c'est tous des mandalas là ou à peu près tous là vraiment là plus en triangle donc c'est très 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 différent euh ce que j'aime aussi c'est que c'est euh whoops le livre est comme euh c'est bizarre ça le livre est comme à l'envers au début ouais la première page là j'étais là c'est moi qui tiens le livre à l'envers mais non c'est vraiment étrange mais il y a des pages à l'envers dans le livre mais bon on s'en fout euh des mandalas euh mais c'est ça la couverture et les feuilles c'est vraiment euh il est à l'envers c'est un petit défaut de fabrication mais bon c'est pas grave c'est juste drôle qu'il soit de ce sens là mais que la dernière page est correct et bien c'est quand même spécial mais bon c'est pas grave là l'importance c'est les dessins vraiment mais c'est ça ils sont comme face à moi mais dans le fond t'sais faudrait que je vous les montre comme ça mais comme ça le livre est face à moi je comprenez ils sont vraiment à l'envers dedans c'est pas grave peu importe là euh ce que j'aime aussi de ce livre là là j'avais comme pu feuilleter là sur Amazon là quelques pages à l'intérieur c'est que c'est ça ce sera pas des choses qui vont me prendre exemple 4 heures à faire un dessin t'sais c'est quand même assez rapide là les motifs sont quand même assez gros donc euh je vais bien pouvoir le travailler au crayonfort pis ce que j'aime aussi c'est que c'est pas recto verso c'est vraiment un par page donc ça ça va être merveilleux ensuite celui-là ici euh ok ça c'est plus style mandala aussi dans le fond sans mandala oh wow tout le derrière des pages est noir j'adore ça euh ça c'est merveilleux comme je vous ai dit là l'autre là ah hey c'est le fun ça pour les crayonsforts qui passent un peu au travers et tout là ça empêche de venir tacher l'autre l'autre feuille là donc c'est ça c'est tous des des plus gros mandalas un peu des plus grosses formes donc avec celui-là c'est sûr que je vais en faire là directement comme ça euh c'est plus facile oui dans un sens ça je vais plus c'est peut-être m'essayer là de pratiquer un peu mes euh avec mes crayons de bois mes crayons de couleur en bois là peut-être des techniques de dégrader des choses comme ça là vu que j'ai des espaces plus grands euh euh ah j'adore ça ça va être vraiment génial j'aime quand il y a des petits petits motifs mais j'aime aussi que qu'on ait de la place avoir des grandes formes à colorier là donc euh ça ça va être génial j'adore que la derrière la feuille soit en rond là c'est merveilleux j'avais jamais eu ça dans mes autres livres là je suis vraiment vraiment très contente donc euh mais celui-là il est assez épais là j'ai pas payé très très cher là puis c'est ça c'est quelque chose qui se trouve sur Amazon là très 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 facile donc euh je vais vous les remontrer si jamais euh vous voulez là vous pouvez mettre la vidéo sur pause là euh puis en regardant comme il le faut là le dessus du livre vous êtes capables easy là facilement là de retrouver ça sur euh sur Amazon là sans problème là c'est ça je vous les remonte là pour être sûr si vous voulez les voir comme il le faut voilà donc je mets ça de côté celui-là ici c'est vrai des crayons feuilles ouais je vous ai fait euh j'ai fait une vidéo là je je sais pas si je l'ai mis en ligne encore ou parce que bon ok je fais des vidéos un petit peu d'avance des fois donc euh lorsque je mettrai ce vidéo-là en ligne d'après moi il va être déjà en ligne l'autre vidéo que je vous parle là euh c'est mon vidéo de coloriage numéro 1 c'est une vidéo que j'ai faite toute sur avance rapide je l'ai faite avec des staedlers euh pourquoi les staedlers je le dis dedans dans le fond c'est parce que mes staedlers ils passent pas au travers des pages je les adore puis il y a un crayon-feuille qui passe au travers d'une page c'est un crayon-feuille qui se vide vite aussi donc euh tu fais quelques dessins puis euh t'as plus d'encre là puis c'est ça c'est pas agréable non plus lorsque t'as quelque chose de recto verso si tu veux faire le dessin en arrière euh c'était de l'air j'adore parce que la pointe fine 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 me permet de faire des mini mini détails en tout cas je les ai testés puis ils passent aucunement au travers euh j'ai commandé ce kit-là c'est ça là bon la boîte est un peu maganée je m'attendais euh je pensais que c'était dans une boîte de plastique écoutez je pensais pas que c'était dans une boîte en carton donc euh ça ça va être un autre dépense je vais regarder sur Amazon là pour avoir une étui là pour mettre mes crayons là euh j'ai souvent vu ça dans des vidéos là les filles ont ça ils mettent le crayon dedans là les crayons en bois euh moi mes crayons en bois c'est les euh euh à ce que j'en ai ici Arteza les crayons Arteza et euh les Arteza sont dans une boîte de métal donc je vais pouvoir les laisser dans ça ça va bien aller mais ceux-là là je pense que je les laisserais pas nécessairement là la boîte est maganée là voyez-vous là ça a été envoyé dans pas dans une boîte en carton ça a été envoyé dans une enveloppe là vous l'avez vu je l'ai déballé donc euh en partant là ça euh euh ouais c'est ça c'est tout en carton je croyais que c'était en plastique mais bon c'est pas grave voyez-vous là j'ai 60 couleurs je sais pas si vous voyez bien les couleurs là ouais comme ça là je regarde sur ma caméra excusez-moi ouais vous voyez bien les 60 couleurs donc euh c'est vraiment là des marqueurs comme que j'avais je vais en sortir un là exemple là ce qui est le fun c'est que moi je les ai beaucoup regardés sur des sites pour en recommander d'autres parce que là bon euh j'étais pas sûre non plus là les 60 là les 60 couleurs que j'allais avoir là c'était pas tant détaillé mais de ce que je vois là là il y avait des kits c'était de l'air de pastel voyez-vous je les ai les couleurs pastel il y avait des kits plus foncés euh je les vois les couleurs puis euh je crois qu'il y en avait des métalliques donc j'ai bien hâte de voir là lorsque je vais les essayer mais j'ai l'impression que 60 là c'est vraiment peut-être toutes les couleurs qu'ils ont là en tout cas c'est la plus grosse boîte là que j'avais trouvé j'avais pas vu plus que 60 ils ont même des couleurs néon aussi des petites boîtes puis ça se vend en chair là lorsqu'on achète et regardez j'ai les ai mes couleurs néon ici donc euh tu sais voyez là la pointe est tellement fine j'adore ces crayons là donc c'est vraiment euh les triplus là donc c'est ça moi je suis très satisfaite j'ai pas essayé vraiment d'autres marques j'ai essayé des charpies j'ai déjà essayé des créolas là plein de crayons feuttes normal mais euh j'ai pas fait tant d'essais non plus de des fineliners là euh j'en ai pas tant essayé j'ai tombé en amour tout de suite avec les Spadler donc je me suis dit pourquoi aller en acheter plein faire des essais erreurs j'adore ceux là ils vont très 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 bien euh c'est sûr bon c'est pas donné là c'est euh c'est quand même euh c'est quand même quelques dollars là mais c'est un investissement là je les adore ces crayons là sérieusement là euh si vous les essayez ou si vous les avez déjà essayé là vous pouvez me laisser des commentaires à la vidéo là mais moi je les adore je les ai testés là mon petit paquet de 10 là que j'ai fait la vidéo avec là bon donc les autres colis je vais vous montrer là ma nouvelle méthode pour ranger euh pour ranger le médiamant ensuite donc euh oui ça paraît énorme là avec tout le matériel que j'ai mais euh c'est ça c'est pas si pire que ça là euh bon j'ai besoin des crayons voyons je départ aujourd'hui bon non ça fonctionnera pas comme ça je vais le couper je vais le couper là je vais faire ça vite pour la vidéo et voilà ça se roule quand même assez bien peut-être qu'il y a comme des des fils dedans donc cette boîte là il y a seulement une chose à l'intérieur un cartable de 3 pouces je vais enlever ça là ça prend de la place donc c'est ça c'est un cartable là il y a rien là euh bon il y a un collant ici que je vais devoir enlever là mais c'est ça c'est vraiment un 3 pouces là on le voit bien ici sur le côté euh qui est assez là c'est ça c'est des grosses anneaux vraiment là ok ouais c'est ça comme ça vous pouvez le voir euh pourquoi 3 pouces c'est pas mal qu'est-ce qui se fait de plus gros je dirais et euh bon c'est ça moi je voulais avoir quelque chose de je voulais pas avoir plusieurs cartables donc je me suis dit tiens un pis on va le prendre assez gros donc est-ce que ça vous donne une petite idée de comment je vais procéder si j'ai un cartable euh ça ici ça ici vous savez vous c'est quoi parce que je sais pas si vous le voyez bien c'est ce sont c'est tous des petits paquets il y a plusieurs paquets puis dans chaque paquet là c'est tous des petits paquets des petits sacs ziploc comme ça parce que le format qui nous est fournis souvent avec des diamond paintings sont pas fournis dans tous les diamond paintings et puis exemple que vous avez 20 sachets de couleurs souvent vous avez 5 ou 6 petits ziplocs il y en a pas beaucoup autre chose aussi que je me suis procuré sur Amazon ça m'a coûté environ 10$ là puis voyez-vous là j'en ai quand même beaucoup je crois que j'en avais 100 si je ne m'abuse donc j'avais comme 4 paquets là de même plus que ça j'en ai plus que 100 c'est sûr 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 là j'en ai quand même vraiment relativement beaucoup bon c'est pas inscrit dessus ok c'est ça ça dans ça il y a 100 sacs fait que 1 2 3 4 5 fait que j'ai 500 sacs pour 10$ c'est ça des 2 pouces par 3 pouces le format est juste parfait ok donc est-ce que ça vous donne une petite idée un petit peu plus qu'est-ce que je vais faire avec ça un carton des sacs ziplocs donc la chose finale là je vais regarder pour être sûr là d'ouvrir ça comme il faut parce que je vais me resservir de la boîte je vais aller ça plus loin avant de me couper tadaaaan donc vous savez c'est quoi ça ici c'est pour ranger des cartes de hockey ce que je vais faire pourquoi mon carton 3 pouces pour qu'il y en ait beaucoup donc à chaque petite pochette ici je vais pouvoir mettre mes diamants dans le fond je vais me servir là je vais déjà le déboucher je vais me servir d'un petit sac comme ça ici puis mes diamants qui vont me rester avec les couleurs là ce que je vais faire moi j'ai déjà des étiquettes ici à la maison je sais plus exactement où je m'étais procuré ça mais n'importe quelle étiquette fait l'affaire là moi je vais prendre ceux là parce que bon ils sont ronds puis tu sais ça va être une bonne grosseur puis je vais écrire le numéro des diamants puis lorsque je vais mettre mes diamants à l'intérieur puis je vais pouvoir les mettre là dans chacun dans une petite pochette ici comme ça ça va être juste parfait c'est juste comme la bonne grandeur là ça va être merveilleux dans le pire des cas ça va dépasser un petit peu mais si ça dépasse on peut couper le haut du sac là il n'y a pas de problème là mais c'est ça en même temps ça fait une poing pour les prendre là tu sais mais c'est ça ça va être parfait donc côté économie d'espace là ça va être merveilleux donc c'est ça moi ce que je vais faire là je vais y aller là avec un petit collant comme ça ici je mets mon petit collant sur mon enveloppe j'écris mon numéro puis je vais serrer mon enveloppe dedans je vais essayer de classer là avec mes feuilles je vais en mettre beaucoup je vais en mettre de plus si on veut dans le début de mon classeur je vais y aller avec les diamants dont j'ai les numéros lorsque j'ai le cadre d'exemple tu sais je regarde ici là mes diamants là pour le mignon bon 797, 37, 52, 38, 48 lorsque j'ai avoir le numéro je vais l'inscrire mais avant lorsque j'avais pas le numéro je mettais tous les diamants dans un pot regardez je l'ai ici mon pot c'est une vieille bougie là que j'avais conservé le pot je les mettais tous dans ça puis tu sais multicolage je me suis dit à un moment donné je ferais un bricolage ou quelque chose avec ça wow 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 il en tombe partout mais là ce que je vais pouvoir faire lorsque j'aurai pas le numéro je vais pouvoir écrire la lettre que j'avais ou de quoi ou tout simplement rien écrire puis me faire une section à la fin de mon cartable que tu sais c'est c'est Melly Mello que c'est pas elle-même des couleurs donc j'ai pas les numéros mais continuer de les séparer il est pas obligé de les mettre dans ça ça va tellement m'économiser de l'espace parce que c'est ça j'en ai beaucoup que j'ai pas les numéros donc avec ça ça va être easy ça va prendre quelques feuilles donc c'est ça je vais m'organiser là c'est merveilleux que j'ai tout acheté ça ça m'a pas coûté si cher que ça voyez vous je crois que c'était 7 ou 8$ le cartable les petits sediplocs c'était 10$ pour 500 puis les trucs de cartes de hockey si je me trompe pas je crois que c'était une quinzaine de dollars environ puis j'ai 100 feuilles comme ça donc 900 espaces vu qu'il y en a 9 par feuille j'en ai amplement puis voyez vous là j'ai pris du Amazon Basic ça c'est la marque comme maison du Amazon si on veut c'est ce qui me revient comme le moins cher donc j'ai très très hâte de faire ça là je suis en train de me demander je regarde le temps de ma vidéo si j'en fais pas ou bien si je fais une vidéo à part je suis comme en train de je crois à la place que je vais vous faire une vidéo juste de ça de ce que comment je vais m'installer de comment je vais le partir ouais parce que là voyez vous ça fait quand même un petit bout là donc cette vidéo là sera consacrée au unboxing seulement ouais 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 je décide ça d'être là donc c'était tout pour mes achats je suis super contente j'ai tout reçu ce que j'avais commandé donc c'est ça je vais vous faire une vidéo je vais vous faire ça sur une autre vidéo question que ça soit moins long donc je vais vous faire une vidéo de mon organisation tiens comment que je vais starter ça et tout donc pour cette vidéo là ça va être tout et puis ça là si vous pouvez vous procurer ça vous allez voir c'est les meilleurs crayons feuilles pour faire des petits détails je vous le jure j'ai très très hâte d'aller commencer là à faire des mandalas ou quelque chose là c'est sûr je vais probablement en faire un ce soir peut-être que je le filmerai pas là je filmerai pas toujours tous mes coloriages c'est sûr que je vais en faire là sur accélérer je vais en faire que je vais commencer que je vais faire des vidéos un peu comme le diamond painting mais je vais aussi faire des vidéos que je vous présenterai comme tout à la suite de l'autre là des compilations exemple de dessin que j'ai fait parce que c'est ça là je me filmerai pas toujours toujours là des fois je vais le soir pour quelque chose je vais griffonner donc j'élargis encore plus là ce que je fais sur mon sur mon channel donc je suis super contente maintenant on a du diamond painting on a des vlogs puis en plus je vais avoir du coloriage peut-être qu'à un moment donné j'aurai un peu plus de talent puis je me déciderai à faire un petit peu plus de scrapbooking d'or mais je suis tellement pas rendue là donc c'est tout pour moi pour cette belle vidéo je vous dis merci encore une fois de me regarder donc gênez-vous pas mettez des petits pouces les petits pouces bleus et puis laissez-moi des commentaires ça me fait toujours plaisir de vous lire donc merci tout le monde à la prochaine dans une autre vidéo ciao ciao